L'expression des nains perchés sur les épaules de géants, je l'emprunte à un évêque du XIIe siècle, Bernard de Chartres, philosophe connu et devenu par la suite évêque de Quimper. C'était de sa part une réflexion sur les progrès de la pensée humaine. Nous sommes tous des nains perchés sur les épaules de ceux qui nous ont précédés et qui nous ont transmis leur savoir. Je vous donne la phrase en entier. Comme des nains sur les épaules de géants, ils voient plus loin que ceux qui les portent et sans qu'ils ne verraient rien. Manière de dire que nous pouvons voir davantage de choses que nos prédécesseurs est plus loin. Non à cause de l'acuité de notre propre vue ou de la hauteur de notre corps, mais parce que nous sommes soulevés en hauteur et élevés à une hauteur gigantesque. Vous vous demandez quel rapport il y a avec les prophètes ? Eh bien, les maîtres verriers de la cathédrale de Chartres ont choisi d'illustrer cette phrase de l'évêque Bernard pour nous faire toucher du doigt le rapport entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et c'est pour cette raison que quelques prophètes de l'Ancien Testament sont représentés dans les vitraux de la cathédrale de Chartres, en même temps que les quatre évangélistes. Je les trouve sous la rosace du transepte sud, qui représente l'Apocalypse. Sous cette rosace, on découvre cinq vitraux. Celui du centre représente la Vierge à l'enfant. Les quatre autres représentent quatre prophètes, Isaïe, Daniel, Jérémie et Ézéchiel. Et chacun de ces prophètes porte un évangéliste sur ses épaules. Isaïe porte Matthieu, Daniel, Marc, Jérémie, Luc, Ézéchiel, Jean. On sait combien les évangélistes ont relu les prophètes de l'Ancien Testament. Et particulièrement ces quatre-là, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel, pour comprendre le projet de Dieu depuis l'Annonciation jusqu'à la résurrection de Jésus. On retrouve fréquemment dans les évangiles des citations entières ou au moins des allusions. Faute de les rapporter toutes, je n'en retiens qu'une. L'expression « fils de l'homme » appliquée à Jésus est présente dans les quatre évangélistes. Elle vient du livre de Daniel. Sous-titrage Société Radio-Canada LES